... Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous le savez, depuis un certain temps, nous nous sommes donnés la discipline de vous apporter de la bonne information. Le vrai débat. Alors le bon débat. Mais comment on va faire ce bon débat ? Comment on va orienter la question de façon efficiente ? Mais surtout apporter la bonne information aux Congolais. Je reçois sur ce plateau des grandes pointures souvent. Mais pour la première fois, je reçois le président de l'Assemblée provinciale, le pasteur, professeur Godin Poiki, qui nous fait l'honneur de répondre à nos questions. Il est souvent seul, face à face. Aujourd'hui, il accepte de partager le plateau. C'est très rare, il faut quand même le dire. Il accepte de partager le plateau. Et de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Mais de tout ce que vous parlez généralement sur la question du social. On se dit toujours, le social ne va pas. Comment transformer les chiffres en du vécu, du concret ? Comment on arrive à le faire ? Aujourd'hui, le professeur Godin Poiki va rencontrer M. Alkitengue, qui est expert en politique publique, gouvernance et innovation. Le président Godin Poiki est professeur, pasteur, professeur des universités et président de l'Assemblée provinciale. Mesdames et Messieurs, c'est tout de suite déjà l'actualité. Alors, contrairement aux années passées où la corruption battait, le plein l'économie de la République démocratique du Congo va mieux qu'hier, grâce aux différentes réformes entreprises par le gouvernement Samaloukonde dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Aujourd'hui, on parle de la mobilisation des recettes, les régies financières, d'où proviennent, entre autres, le moyen de l'État. Dans le secteur minier, la hausse des prix des produits miniers a peut-être généré beaucoup plus de revenus pour le pays. Le gouvernement s'est bas pour diversifier l'économie. Les réserves d'échange de la Banque centrale ont atteint un niveau record de 3 milliards de dollars américains, et au 13 mai 2022 déjà. Mais à qui profitent toutes ces avancées et ces prouesses économiques ? Pendant ces temps, la réalité sur terrain montre le contraire de ce beau discours raconté dans le média. La vérité est que tous les efforts fournis par l'actuel gouvernement n'impactent pas positivement sur le panier de la ménagère. La population continue à accroupir dans la misère, le chômage est toujours en hausse. Pendant que les autorités se félicitent de la mobilisation des recettes, les prix des biens de première nécessité ont galopé dans le marché. Alors, qu'est-ce qui inquiète ? Il y a donc péril. Le gouvernement est appelé vivement à regarder de près cette situation sociale, des vraies décisions doivent être prises pour améliorer le social des Congolais. Certains analystes économiques estiment que le gouvernement doit adopter des bonnes politiques visant à créer de l'emploi, à assainir le milieu des affaires pour attirer les investisseurs. En rapport avec la hausse des prix des produits sur le marché, le ministre de l'Economie doit être à la hauteur de sa tâche pour que le pays sorte de cette gangrène. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était la réflexion de la rédaction de Congobeuse. Professeur, pasteur, président, comment allez-vous ? Par la grâce de Dieu. Moi, je suis toujours content de vous recevoir puisqu'après, on apprend beaucoup de choses après. Bon, c'est réciproque. Donc, on ne répond pas à toutes les invitations, mais quand ça vient des christians, on se disponibilise. Vous tordez la rumeur à toutes les mauvaises informations et bizarrement, même l'élite congolaise, parfois, tombe aussi dans cette rapidité de parler avant de vérifier les informations. Mais ça a toujours été un honneur parce que quand on vous a tout de suite déconstruit, on a une nouvelle manière de voir les choses. Bon, merci pour ce compliment, mais je ne pense pas que je sois plus intelligent que les autres. Tout ce que je peux dire, que ceux qui m'ont formé m'avaient dit des choses que j'ai retenues. Ils me disaient que Godet, le professeur, c'est à la fois l'intellectuel et l'expert. Je fais tout pour me remettre à niveau chaque jour. Je me renseigne régulièrement sur tout ce qui cadre avec mon domaine de recherche. Très bien. Avant d'aller dans cette matière d'économie, parlons à l'actualité. Comment ne pas parler de cette histoire de l'Est et de la République ? Professeur, qu'est-ce qui se passe exactement ? Le M23, le Rwanda, l'opinion pense qu'il faut qu'on fasse la guerre. Le président est aussi ferme sur la question, mais le ministre des Affaires étrangères semble être assez timide sur la question. Jusque-là, la RTNC continue à traiter le M23 des rebelles, alors que le gouvernement a déjà parlé des terroristes. Est-ce qu'il y a un point de synergie finalement ? Qu'est-ce qui se passe ? Depuis l'indépendance de la RDC, nous sommes au mois de juin 2022. Ça fera 72 ans depuis que nous sommes indépendants. Et sur ces 72 ans, nous avons connu 22 ans de guerre. Sans parler de l'insécurité quasi permanente. Tout ça s'est fait à dessein pour bloquer l'avancement de la République démocratique du Congo. Alors du coup, maintenant par rapport à ce qui se passe, je crois qu'il y a un adage qui dit que qui veut la paix, prépare la guerre. Mais la question c'est comment, président ? Comment vous allez préparer la guerre ? Il y a beaucoup d'infiltrés, on a cité des ministres dans l'affaire, on a cité les notables, on a cité des jeunes. Quasiment c'est partout. Comment vous allez faire la guerre si déjà chez vous-même il y a des problèmes ? Non, déjà c'est l'engagement citoyen. Vous avez vu comment nos compatriotes de Goma, ils ont suivi les militaires jusqu'au front. Ici à Kinshasa, nous-mêmes, nous prions pour notre armée, nous sensibilisons les jeunes. Je crois que ces traîtres connaîtront le sort de Judas Iscariot. Mais vous avez fait le tour de plusieurs pays d'Africains, vous avez même été témoin du développement de certains pays qui ont eux aussi été colonisés. Pourquoi chez nous c'est si compliqué que ça ? Non, il ne faut pas qu'on... La RDC ce n'est pas n'importe quel pays. Donc il ne faut pas nous comporter aux petits pays du genre Rwanda et Uganda et consorts. Les maréchals Mobutu avaient l'habitude de dire que ce n'est pas facile d'être les Aïrs. Nous sommes les réservoirs principaux du cobalt, nous sommes parmi les réservoirs les plus importants du cuivre, beaucoup de ressources naturelles. Les puissances du monde n'accepteront pas que nous puissions nous développer facilement. Ce sont en fait... La RDC ne se bat pas contre le Rwanda. C'est un complot international. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à construire un autre paradigme, cher professeur ? C'est pourquoi moi j'ai... Cette fois-là je parle comme un politiste et stratège militaire. Vous comprenez ce que ça voudrait dire. Moi j'ai... Depuis que j'étais en train de faire mes petites études en stratégie militaire, j'ai développé une théorie qui parle de la bombe économique pour mettre fin aux guerres récurrentes. Ah, de la bombe économique ? Oui, parce que nous devons quitter cette théorie de la bombe pour embrasser la bombe économique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? À mon avis, au stade actuel, les Rwandais, l'Ouganda, tout ce qui va avec eux, sont soutenus par la communauté internationale qui veut maintenir la RDC à jeunes. Et ils ont mis au premier plan les multinationales. Maintenant là, il faut, entre deux mots, il faut choisir les moindres mâles. Ce que je conseille au gouvernement, c'est qu'il faut négocier directement avec les multinationales qui soutiennent les Rwandais et consorts. Parce que les multinationales, on peut tout dire, ça reste des homo economicus. L'homo economicus, il maximise les profits et minimise les coûts. Donc aujourd'hui, il faut une diplomatie. Et même lorsque vous lisez l'architecture architectonique des relations internationales, vous verrez qu'aujourd'hui, les multinationales font partie des acteurs du droit international. Donc il faut une diplomatie économique et stratégique qui consiste à approcher ces multinationales et voir qu'est-ce qu'ils gagnent en passant par le Rwanda et qu'est-ce qu'ils peuvent gagner sur le traité directement avec nous. Mais ici, chez vous, la corruption, c'est la monnaie courante. Chez vous, le climat des affaires n'est vraiment pas du tout comme on le voudrait. La longévité du pouvoir d'un ministre, elle est tellement fragile au point qu'un ministre peut faire deux mois, trois mois, il part et un autre ministre revient. On recommence tous les accords. Est-ce que l'insécurité politique n'alimente pas aussi cette évasion des investisseurs, si vous voulez, des multinationales ? Je crois que c'est parmi les facteurs qui peuvent expliquer cela. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, même si le gouvernement peut tomber, je ne dis pas que le gouvernement va tomber, il y a un magistrat suprême, celui qui a été choisi par les Congolais dans leur complétude pour nous diriger. Donc, oui, il peut avoir cette vision, négocier avec toutes les multinationales et leur faire voir que regarder ce que vous gagnez en passant par les voisins et mettre dans la balance ce qu'ils peuvent gagner en traitant directement avec nous. Donc, nous le faisons. Cette aventure va s'arrêter. Il y a un deuxième cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est de chercher à voir comment aménager notre angle d'attaque sur le plan international. Apparemment, nous avons le soutien de l'Occident, mais le soutien de l'Occident a toujours été atteint de beaucoup d'hypocrisie. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec Poutine par rapport au massacre qu'il est en train de commettre en Ukraine. Mais je crois qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes en Russie, il y a une organisation privée qu'on appelle le groupe Wagner. Ces gens, ils ont des troupes, ils ont des armes pour se battre. L'honneur n'a pas de prix. L'intégrité territoriale n'a pas de prix. Aujourd'hui, le gouvernement peut prendre l'encre avec ses groupes. C'est ce qui a été fait d'ailleurs par M. Laurent Désiré-Cabille en 1998 pour arrêter la rébellion qui était passée par le Congo central. et il avait pu gager le diamant de Mboujimaï. De Mboujimaï. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il a plus de misère là-bas. Mais au moins, ça nous avait permis de garder notre pays à préciser l'État. Alors, maintenant, il faut recourir à ce genre d'organisation pour que ses voisins cessent de délinquer. Au même moment, il faut redynamiser davantage notre armée qui se bat, parce que moi j'ai un léger avantage d'avoir un enfant spirituel au front. Je sens la détermination des nominés. Ils sont très déterminés. Très. Alors, il faut que la logistique suive. C'est pourquoi, pendant la guerre, les détournements des délinés publics et la fraude sont assimilés aux crimes des guerres. Donc, il faudra qu'on puisse mobiliser davantage des ressources parce qu'en fait, la guerre, la force de la guerre, c'est la logistique. Donc, on ne fait pas des guerres lorsqu'on n'a pas de bonnes... Alors, terminons, terminons. Mais est-ce que vous pensez que la Russie serait une bonne option pour discuter avec la Russie, avoir contourné cette hypocrisie que vous dénoncez tout à l'heure ? Je sais que l'environnement international actuel de la RDC, qui n'est pas seulement pro-occident, mais qui est même pro-occidental, ne va pas faciliter la tâche. Mais je crois que c'est parmi des solutions à envisager. Donc, autant on négocie avec les multinationales pour voir comment les apathés, je ne dis pas les apathés, mais les apathés pour qu'ils viennent effectivement s'installer à la RDC, il faut voir comment on peut coopérer avec le groupe Wagner. Et n'oubliez pas que toutes les guerres de la RDC ont toujours été gagnées avec le concours des mercenaires. Très bien. Et à part cela, notre armée qui se débrouille déjà tant bien qu'il est mal, il lui faut suffisamment de moyens. Et je pense que nous allons nous en sortir. Merci beaucoup, M. Alkitengue. Vous êtes expert en politique publique, gouvernance et innovation. Alors, la question d'actualité, c'est vrai qu'on va parler de l'économie, mais la question d'actualité, c'est l'Est de la République qui est finalement sur les lèvres de tout le monde. Alors finalement, c'est toute la classe politique, comme jamais avant, proteste, condamne, fustige même le Rwanda. Et une autre solution se dégage, il faut faire la guerre. Le président est si clair sur la question, soit la paix totale, soit la guerre totale. Le ministre des Affaires étrangères doute un peu, il hésite, on ne sait pas peut-être pourquoi. À la RTNC, on continue à traiter les M23 des groupes rebelles, alors que le gouvernement l'avait déjà si bien dit que c'était des terroristes. Qu'est-ce qui est à la base de cette désynchronisation ? Je pense que la chose la plus importante dans ce qu'on appelle la communication institutionnelle, c'est la ligne maîtresse. Et chez nous, en matière de politique extérieure, c'est le chef de l'État qui est le patron de la communication, et du message que nous portons sur la place internationale. Je pense aussi que le sous-bassement d'un chef de l'État, c'est sa science, ses universités, ce que les universitaires et les spécialistes pensent. Et c'est pour ça qu'on dit chaque décideur décide en toute connaissance. et aujourd'hui, la situation de l'Est est une situation chaotique liée à quelque chose de très simple. Cela va vous surprendre, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est une question essentiellement économique. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'économie de la guerre, l'économie des seigneurs. Le génie du chef de l'État serait aujourd'hui de réussir, de convertir cette économie de la guerre en guerre économique. Et c'est pour ça que vous remarquez, par exemple, que depuis qu'on a fermé les frontières, ça bouillonne plus au Rwanda que chez nous. Cela démontre justement la réalité entre les deux pôles économiques et commerciaux, lequel est le plus fort ? On a toujours l'impression que c'est celui qui vend qui est le plus fort. Nous, c'est celui qui achète qui est le plus fort. C'est pour ça que les économistes moyens disent que l'argent, c'est le pouvoir d'achat. C'est d'abord un pouvoir. Et je crois simplement que si nous regardons la composante économique, on va se rendre très rapidement compte que la bonne manière de faire la guerre au Rwanda, c'est de le couper de ses ressources. Et aujourd'hui, les ressources dont a bénéficié le Rwanda pour nous faire la guerre, c'est des ressources qui nous ont été volées. Et je pense que l'état de siège a démontré de manière assez claire qu'il y a des gens qui s'étaient déjà installés dans un certain désordre et aujourd'hui, ils sont de plus en plus désemparés. Les analystes rwandais ne sont pas d'accord. Ils disent par contre qu'ils ont eu des chiffres assez à la hausse aujourd'hui et que s'il y a eu baisse, ce n'est pas à cause de l'état de siège, mais plutôt de la conjoncture internationale avec la pandémie, avec la main-d'oeuvre qui a été finalement rectifiée. Ça n'a rien à voir avec l'état de siège comme veut nous faire croire le frignan de l'Ouest. Il y a des chiffres que l'on peut regarder, c'est ce qu'on appelle les exportations. Et essentiellement, les exportations sur les minerais que l'on retrouve soi-disant de part et d'autre. Si on regarde ces chiffres, on s'aperçoit très bien que le Rwanda est en sérieuse difficulté. Et essentiellement, sur les matières dont les matières premières venaient de chez nous. Alors, comment finir cette histoire ? Comment mettre fin à cette guerre pour se faire respecter ? Comme l'a dit votre co-débateur, le pasteur Godet, il dit que ça fait 62 ans qu'on est une république, mais il faut soustraire 25 ans de guerre. Alors, comment on va faire pour arrêter cette histoire ? La réponse est ce qu'on appelle la finance de guerre. Vous savez, aujourd'hui, à cause de la guerre, l'État du Congo, l'État de la République du Congo dépense plus de 100 millions de dollars chaque mois pour soutenir la guerre. Imaginez un seul instant que cet argent, en temps de paix, était converti en salaire et en protection sociale et en avantage pour les militaires et l'armée. Nous aurions eu, aujourd'hui, une des armées les plus fortes. Ça sous-entend qu'en fait, la chose la plus importante de tout ça, c'est de tirer de leçons en disant qu'on ne peut pas continuer à détourner de l'argent parce qu'on est en situation de leadership politique ou économique d'entreprise publique. Parce que tout compte fait, si nous n'avons pas une armée en état de pouvoir nous défendre, on voit tout de suite la fébrilité que nous avons et la faiblesse que nous avons. L'économie a ceci de particulier, elle n'est durable que quand elle est équitable. Donc il est important qu'aujourd'hui, qu'on retrouve un mécanisme pour être en mesure de restructurer notre management public. Il est important qu'on s'aperçoive que sans une police disciplinée et équipée, on ne peut pas avancer. Sans une armée équipée, disciplinée et motivée, un pays ne peut pas tenir. Mesdames et Messieurs, vous avez donc suivi, c'était la première partie, il fallait donner un point de vue sur la question de la guerre. Nous avons...